Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire mon book haul du mois de janvier. Alors je suis super fière de moi. Je suis tellement fière que j'en bafouille. Parce que dans ce que vous allez voir, il n'y a déjà que 10 livres. Et en plus, je n'ai dépensé que 4,30€ sur ces 10 livres. 43 centimes le livre. Mais voilà, je vous explique tout. En fait, déjà j'en ai trouvé dans la boîte aux livres 2. J'ai un service presse aussi à vous présenter. J'avais eu un bon d'achat à Noël que je n'avais encore pas dépensé. Donc j'ai fait aussi deux achats avec ça. Et puis un gain concours. Enfin bref, voilà. Toutes des choses, c'est dans ma palme. Mais ce n'est pas de moi. Ce n'est pas vraiment moi qui ai pris. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai envie de commencer par la boîte aux livres. Donc avec le premier qui s'appelle Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier publié chez Pocket. Donc c'est toujours sa série entre guillemets avec les chats. Qui pour moi est une série feel good. J'ai lu les 4 qui précèdent. Ou 3 et 1 après. Enfin je ne les ai pas forcément lu dans l'ordre mais on s'en fout. Et je les ai tous aimés. Particulièrement le verre. Je ne sais plus le titre. Demain tout. Non je ne sais plus. Je vous dirai une bêtise. Je vous le mettrai là. Et du coup quand je l'ai vu. Il est dans un super état. J'ai dit ben voilà. Je ne l'avais pas. Celui-ci c'est l'occasion. Donc du coup je n'ai même pas lu le résumé. Je sais qu'il traite de l'adolescence. De personnes plus jeunes que dans les autres. Mais du coup je l'ai embarqué avec moi. Et toujours là-bas. J'ai trouvé Driven 2. Kay Bromberg. Donc c'est la première saison. Et c'est publié au livre de poche. Donc c'est vrai que cette saga vous la voyez passer sur beaucoup de chaînes. Elle ne m'attirait pas forcément. Mais quand elle est dans la boîte aux livres. Bah du coup on s'en saisit quoi. Elle est vraiment. Enfin il est vraiment en super état quoi. Et en fait donc c'est l'histoire. D'un pilote de course. Qui aime bien repousser les limites. Et il s'appelle Colton. Et en fait il va entrer dans la vie d'une jeune femme. Et ça va devenir Torrid. De toute façon c'est. On le sait. C'est Hugo New Romance. En tout cas j'aime beaucoup les Markman. J'aime beaucoup Follow Me. Donc du coup. Peut-être que finalement Driven me plaira aussi. Voilà. Je n'ai rien à perdre à tenter l'expérience. Alors après. Après en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les moutons électriques avaient fait une opération. L'année dernière qu'ils renouvellent d'ailleurs cette année. Et en fait on s'inscrivait pour recevoir 6 livres je crois pour 60 euros. Donc moitié du prix. Et comme on a dépassé le nombre d'inscrits à cette opé. On a eu des livres en cadeau. Donc je vous les présente. Le premier il s'agit de Le Roi Cornu de Stéphane Plateau chez les moutons. Donc électriques. C'est en fait un préquel à Manèche. Manèche qui est dans ma pâle. Que je n'ai toujours pas lu. Mais que j'aimerais faire sortir pour les imaginales de cette année. Du moins si Stéphane Plateau est présent. Donc je pense. Enfin je ne sais pas. Je ne voudrais pas me spoiler en lisant celui-ci d'abord. Qui est juste bandide. C'est un hardcover. Avec un soft touch. J'adore. Donc je pense qu'il faut lire d'abord Manèche. Et ensuite Le Roi Cornu. Si vous les avez lus. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et sinon. Si je n'ai pas de nouvelles. Je le lirai dans ce sens là. Alors j'ai aussi reçu. Donc dans la collection Helios. De Jacques Boireau. Oni Romac. Alors là. Je vous avoue que c'est un résumé. Que je ne comprends pas trop. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Parce que ça a l'air assez particulier en fait. On est dans un monde qui est le nôtre. Mais où la France visiblement sera séparée en deux. Parce que la France-ci est l'Occitanie. Et puis en Grèce il y a un putsch qui se passe. Enfin bref c'est très bizarre. Et après il y a une machine qui réalise les rêves. Bon. Il est très très fin. C'est vraiment clairement pas une priorité pour moi. Mais je ne connaissais pas. J'aime bien découvrir dans la SFFF. Du coup bah. Voilà. Ça me permettra de le faire quand. Ça c'est la question. C'est toujours la question. Également nous avons reçu de Thomas Burnett Swan. Plus grands sont les héros. Donc toujours chez Elios. Là en fait c'est un historien américain je crois l'auteur. Non alors pas historien mais il écrit beaucoup sur la mythologie. Et effectivement on va parler de la mythologie et de références bibliques. Puisqu'on va de la reine de Judée jusqu'au Cyclope. Et voilà. Donc l'histoire va tourner autour des mythes en fait. Alors j'aime beaucoup. Du coup j'ai travaillé récemment avec deux de mes élèves sur justement Hercule et Ulysse. Du coup voilà. Ça me permet de faire aussi un petit lien qui n'a rien à voir avec d'autres lectures. Et de façon peut-être différente. Et enfin donc le quatrième qu'on a reçu finalement en cadeau un peu de Noël. C'est de Benoît Renson ou Renson. Je ne sais pas du tout. C'est l'ambassade des anges. Alors là je pense qu'on est clairement dans de la fantaisie. Parce que... Non. Chez Elios. En fait c'est l'histoire d'un sanctuaire qui est une cité dite idéale. Dans lequel finalement il y a des choses assez louches. Et où la guerre a été complètement abolie. Mais un jour on voit au loin une espèce de troupe guerrière. Qui vient du coup ébranler ses certitudes quant à la paix. Du coup c'est peut-être celui qui me tente le plus outre le roi cornu. Parce que celui-ci j'ai vraiment envie de le lire. Alors après. Pour ceux qui les suivent. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Steph et Elo. De la chaîne Stéphane. Enfin Piketty Booking. Mais je vais y arriver ouais. Oui. Et Elo de Eliott et des livres. Ont organisé un calendrier de l'Avent. Tout le mois de décembre. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que moi je ne gagne jamais la visite. J'ai gagné un roman. Donc sur la chaîne d'Elodie. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Donc il s'agit de Tamara McKinley. L'espoir ne meurt jamais. Publié à l'archipel. Et en fait je suis très contente. Parce que ça se passe en fait pendant la seconde guerre mondiale en Angleterre. C'est une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Rita. Et qui est toute seule. Parce que du coup son père est parti au front. Et sa maison va être démolie. Ouais. Voilà. Par un bombardement. Et du coup elle voulait rejoindre le corps des pilotes de femmes anglaises. Et bien finalement elle ne va pas le faire. Et elle va intégrer une unité de pompier. Et moi ça me tente beaucoup. Donc bah vraiment merci beaucoup Elo. J'étais ravie quand j'ai eu ton mail. Et ravie de recevoir le livre. Parce qu'en plus l'archipel m'a laissé un mot très très gentil. Donc voilà. Je suis toujours très très contente de remporter des romans. Même si c'est très 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 rare. Donc voilà. Celui-ci il est à moi. Alors ensuite. Donc grâce au bon d'achat que j'ai eu en cadeau à Noël. Je me suis procuré Rebelle du désert de Halloween Hamilton. Publié chez PKJ Poche. En fait c'est la faute de Maud. De délivre une fille. Elle l'a lu. Et c'est vrai qu'il est franchement il est tout petit. Il ne fait même pas 300 pages ce bouquin. Ouais. Elle l'a lu il n'y a pas très très longtemps. Quand je vous filme cette vidéo. Je crois que c'est en décembre. Fin décembre ou début janvier. Et du coup il avait l'air il a l'air pas mal. Donc c'est l'histoire en fait d'Amani. Qui vit dans le désert. Et qui va prendre la fuite avec un fugitif sur un cheval magique. Et moi ça me vend du rêve en fait. Comme j'ai en plus très très envie de me mettre enfin à une braise sous la cendre. Et que Maud compare un petit peu les deux univers. Bah voilà. Je me le suis procuré en plus en poche. C'est top. Et enfin. Je me suis fait un autre plaisir. Donc celui là qui était plus cher. Je me suis pris Harry Potter. Donc c'est en fait. Je dis Harry Potter mais c'est The Wizarding World. La magie du cinéma. Donc là c'est sur les objets ensorcelés. C'est le tome 3. Donc oui j'ai le tome 1. J'ai pas le tome 2. Bah c'est pas grave. J'ai le tome 3. J'avais envie de celui-ci. Et en fait je disais Harry Potter. Mais c'est une erreur parce qu'il y a aussi les animaux fantastiques. Mais il y a pas mal de choses. Donc du coup je vous en reparlerai dans ma vidéo. Beau livre Harry Potter. Parce que j'ai déjà commencé à bien le feuilleter. Et il y a des... Ils sont trop bons. Et il y a des trucs qui sont très très intéressants. Et enfin donc en service presse. Je vous mettrai le visuel ici. Il s'agit de Quand vient la vague. Le dernier roman de ma petite Manon Fargeton. Avec Jean-Christophe Tixier. Et donc dans ce roman qui est publié chez Rageau. On va suivre Nina. Qui s'enfuit brutalement de chez elle. Et jette ses clés. Et donc son frère Clément va un jour partir à sa recherche. Alors ça va être un road trip. Parce que je crois que c'est de Paris à Bordeaux. Et en fait il va essayer de comprendre. Et il va découvrir qu'elle vivait des vagues. Alors voilà. Moi j'en sais pas plus. C'est le résumé qui m'a été entre guillemets donné. Et c'est pas grave. Ça me suffit. J'ai suffisamment confiance en ce que fait Manon. Pour avoir envie de le lire. Donc du coup il va être lu très prochainement. Puisque c'est un service presse. Donc voilà. Donc je pense vous en reparler pendant le mois de février. Et c'est tout pour le book haul. C'est tout. Alors c'est pas très très grave dans le sens quand j'ai beaucoup de livres. Mais c'est vrai que ces derniers temps. J'avais quand même eu des book hauls assez hallucinants. Surtout entre Noël et mon anniversaire. Donc je suis un peu contente de me dire que ça se calme. Parce que en fait mes étagères. Ça va plus rentrer au bout d'un moment. Et je peux pas pousser les murs de mon appart quoi. Donc voilà. C'est plus par rapport à ça que pour autre chose. Mais je blabla. Je voulais vous montrer une dernière chose. En fait. Avec Steph on s'est souhaité les vœux. Et je vous montre pas la carte. Parce que je trouve que c'est personnel. En tout cas Stéphanie si tu passes par là. Merci beaucoup. Et en fait elle m'a envoyé également un petit marque page. que je trouve trop mignon. Qui dit cute series. Et je trouve ça génial. C'est un chat. C'est top. Et voilà. Je te remercie beaucoup. Donc on finit sur cette petite note toute sympathique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains de ses livres. Ou si certains vous font envie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite moi de très très belles lectures. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Ciao ciao.